Abou Pégosine, vous n'êtes pas seul. Togolo, tu dis Wydem. Wydemowen e Huzelmet. Vous pouvez briser le silence. Vous pouvez parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous pouvez téléphoner au 911 aussi. Soit vous pouvez aussi appeler à SOS Violence conjugale. C'est une belle référence vers les maisons d'hébergement. On a aussi des maisons d'hébergement qui sont situées à proximité des communautés. Vous pouvez aussi en parler à un ami, à un collègue, à un voisin. Vous pouvez aussi, également, si vous avez confiance en un professionnel, que ce soit un travailleur social, un psychologue, un médecin, une infirmière, bien, c'est aussi des belles références qui peuvent vous orienter vers des ressources qui vont correspondre à vos besoins. Vous pouvez également demander de l'aide à un organisme communautaire, à un centre de femmes, à des, bien, c'est ça, à des organismes communautaires, des centres de jours, des centres de femmes. Donc, c'est ça, il ne faut pas rester tout seul avec ce que vous vivez. Vous devez en parler. Maintenant, comment on peut aider une personne qui vit une situation de violence conjugale? Premièrement, je pense que c'est important d'écouter la personne, de ne pas la juger, de la laisser s'exprimer. Très important aussi de la croire. Puis, avec tous les moments qu'on prend avec elle, bien, de prendre aussi un temps pour réfléchir à ce qu'elle va mettre en place pour sa protection, pour sa sécurité. Puis, c'est sûr que s'il y a des enfants, bien, il faut aussi penser aux enfants. Puis, il faut laisser aussi cette personne-là, elle a perdu du pouvoir pendant combien de temps, on ne le sait pas. Bien, il faut la laisser prendre ses propres décisions. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut vivre maintenant? Il faut aussi la référer vers les organismes en fonction de ce qu'elle a besoin. Même, je vous dirais, on pourrait même jusqu'à l'accompagner parce que vous savez que quand on vit de la violence, bien, on perd la confiance. On n'a pas énormément d'estime. On n'ose pas trop. Fait que des fois, en étant accompagné, bien, c'est un petit peu plus facile. Puis, je vous dirais de ne pas lui dire quoi faire, de ne pas l'encourager à quitter son conjoint. Ça va être sa décision à elle. De ne pas essayer aussi de reprendre peut-être la relation ou d'essayer de trouver des moyens pour continuer dans cette relation, soit pour l'amour de ses enfants ou soit pour essayer de sauver la relation ou simplement de continuer d'essayer pour que ça marche. Et le plus important dans tout ça, il faut que tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez vivre avec elle, avec la personne, bien, il faut que tout ça, ça demeure confidentiel. C'est très important. N'oubliez pas que la confiance et l'estime, bien, ils ont été brimés. Fait que, il ne faut pas continuer à briser ce pouvoir-là qu'elle essaie d'aller rechercher en vous partageant ce qu'elle vit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada